bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juin je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec zoé ou avec moi vous choisissez alors des nouveautés sur le site 12 points love slash astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez vos réseaux sociaux toujours instagram facebook twitter et puis pour terminer bien le live du mardi soir de 9h à 10h30 sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope du mois de juin deuxième et troisième des camps vous recevez des influx du soleil en gémeaux le premier des camps les a déjà eu donc bon jusqu'au 21 deuxième troisième des camps le soleil et face à vous donc il est question des autres il est question de votre relation aux autres de la façon dont vous êtes en relation avec les autres et on pourrait vous reprocher de peut-être d'être un petit peu négligent de pas faire assez attention à la sensibilité des autres parce que vous êtes moqueur vous êtes assez taquin vous voulez les sagittaire et bon souvent vous dites des choses sans vous rendre compte que ben elles peuvent être un petit peu blessantes 1 et vous verrez que va y avoir une histoire 1 ce mois ci justement à cause de quelque chose que vous aurez dit après le 21 le soleil alors s'adressera au premier des camps cette fois ci qui il occupera le signe du cancer qui est votre huitième secteur donc des questions financières vont être au premier plan que vous cherchiez à emprunter de l'argent vous ayez à rembourser quelque chose ou au contraire que vous receviez ou une donation ou quelque chose en dédommagement une une somme en réparation de quelque chose il ya toujours à la fois avec le secteur huit une notion de de destruction entre guillemets c'est à dire bon bah vous perdez un peu de vos économies par exemple et une notion aussi de reconstruction et de réparation avec mercure alors mercure c'est spécial ce mois ci elle est rétrograde 1 et elle se trouve face à vous en gémeaux alors elle va s'occuper des troisième et deuxième des camps seulement et avec le troisième des camps évidemment elle va être en dissonance 1 avec neptune donc bon vous allez être dans une situation quand même un peu bizarre vous aurez l'impression de ne pas avoir des bases solides de ne pas évoluer en terrain consolidé sera comme si vous marchiez un peu sur l'eau hein bon c'est une image non mais vous ne serez pas du tout sûr de vous ni sûr de ce qui va advenir alors que vous êtes un signe le sagittaire qui a souvent des certitudes et qui sait les communiquer aux autres mais là bon vous ne communiquerai que de l'incertitude du doute bon alors possiblement les annonces qui ont été faites ne seront peut-être pas encore tenue 1 en tout cas bon à la date où on enregistre cette vidéo on n'a aucune idée donc si vous voulez c'est un petit peu normal que vous vous sentiez comment dire sur le fil voyez ça peut aller d'un côté positif mais ça peut aussi aller de l'autre et puis vous empêcher finalement de faire ce que vous avez envie de faire ou de travailler un tout simplement on en est à vénus donc vénus elle va être en cancer tout le mois aucun des décans ne sera lésé elle va faire le premier le deuxième le troisième un dans l'ordre et donc elle occupe un signe qui a la réputation d'être assez tendre assez sensuel et un secteur qui est un secteur très sensuel donc bon certainement vous aurez des désirs des besoins que bon si vous avez un partenaire bien évidemment vous serez satisfait à priori à moins que le partenaire ne soit pas du tout sur la même longueur d'onde que vous ça c'est tout à fait possible mais à priori bon à priori ça devrait bien se passer si vous n'avez personne si vous êtes célibataire alors bon de deux choses l'une soit vous cherchez quelqu'un histoire de vivre une aventure rapide 1 pour un petit peu vous détendre soit vous déplacer ces énergies parce que finalement un bon le sexe c'est une énergie l'énergie libidinale comme on dit c'est la libido ça se déplace un ça peut se déplacer dans le travail ça peut se déplacer dans des choses qui procurent du plaisir comme de manger de boire voyez de se remplir d'une certaine manière et j'ai bien peur que vous ne choisissiez cette option si jamais vous êtes célibataire et que donc vous ne pouvez pas utiliser enfin vivre votre libido comme vous le désirez bon simplement essayez de vous poser quelques limites on termine avec mars votre planète d'action de décision de volonté alors elle est aussi en cancer troisième des camps donc pour votre troisième des camps jusqu'au 11 1 alors comme elle fait des mauvais aspects je vous précise qu'après le 11 ce sera terminé donc troisième des camps elle occupe votre secteur 8 donc il ya un problème financier certainement à régler et comme elle est opposée à pluton il ya quelqu'un qui s'oppose un forcément à ce que ce problème soit réglé alors est ce que c'est l'administration est ce que c'est l'état ou est ce que c'est quelqu'un à qui vous devez de l'argent ou à qui qui veut vous emprunter de l'argent enfin bon il ya il ya vraiment une histoire qui peut tourner en crise un qui peut être une crise qui comme je vous le disais se terminera le 11 après le 11 à premier des camps un vous avez des atouts de nouveaux atouts en main pour vous battre étant donné que mars sera en lyon et en harmonie avec vous alors on sait que vous avez cette dissonance de jupiter qui vous expose certainement à une injustice et bien voilà que mars arrive sur son cheval blanc et que quelqu'un qui est représenté par mars va vous apporter son aide et une aide très certainement juridique ou voyez quelque chose quelqu'un qui sait ce qu'il fait peut vous aider je vous souhaite un très bon mois de juin si vous voulez plus d'infos astrologiques vous allez sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous